Hello everybody, aujourd'hui on va faire une vidéo spéciale perruque parce qu'on les aime nos chéries dans le cosplay j'arrive à démêler une ponytail en à peu près 15 minutes voire 20 si vraiment c'est très ennemi je me suis sur insta en story et là j'ai reçu quelques messages me disant au secours, au secours, la perruque est dans un état incroyable et je ne sais pas comment faire donc je me suis dit, je vais faire une petite vidéo dans un premier temps il nous faudra notre cher ami l'adoucissant en fait ça va permettre aux cheveux de glisser plus facilement dans le peigne tout simplement vous allez avoir besoin de notre cher ami le peigne parce que sans lui, nous ne savons rien il faut qu'il soit avec des petites poings avec des petits bolobos et il nous faudra bien sûr un lisseur et c'est tout et pour finir une bouteille pipi dans un premier temps il faut remplir votre bouteille pipi une bouteille vaporisatrice je ne sais pas comment on appelle ça vous n'avez pas besoin de la remplir en entier parce que pour deux ponités ça sert à rien vous aurez largement assez avec on va dire un quart au moins vous gaspillez pas trop d'adoucissants voilà, une fois votre mixture prête et pensez à bien les mélanger d'ailleurs on peut passer à l'action oui, tout d'abord on la tient dans ce sens là et non pas comme ça parce que ça va écarter beaucoup plus de cheveux sachez que si votre perruque n'est pas dans cet état là et que vous comptez la démêler avant une convention par exemple si elle est juste légèrement emmêlée ça sert à rien d'utiliser le pchit pchit et l'adoucissant vous avez juste à démêler au fur et à mesure en fait l'adoucissant c'est surtout si votre bouteille est très très emmêlée et si vous sentez qu'elle est très sèche au toucher on met du piche piche on fait pipi dessus vous avez de quoi accrocher votre ponytail en hauteur faites-le sinon vous allez vous péter le bras comme moi en ce moment après ce petit réglage d'appareil photo parce que je n'avais pas le bras assez grand maintenant on ne voit le pas on va passer au délit on commence toujours du bas ne surtout pas commencer là-haut donc on y va ah ah oui bien entendu il ne faut pas lever une perruque ça perd des cheveux si bien sûr vous faites le démêlage sans le produit utilisez un lisseur le lisseur va faire chauffer la fibre et la fibre paraîtra un peu plus douillette enfin un peu plus d'autre parce que douillette c'est pas le terme et avec la chaleur les noeuds glisseront plus facilement des fois je fais ça avec mes perruques aux cheveux longs et ça marche très très bien ça évite de faire trop de bain d'utiliser trop d'eau et d'utiliser trop d'adoucissants tada voilà donc maintenant il n'y a plus qu'à faire ça tout le long et il n'y a pas besoin de mettre 3 litres de pipi dessus ça changera là vu que je n'ai pas beaucoup de place sur mon appareil photo je vais la continuer et je vous montrerai le résultat final je m'ouvre l'oeuvre là en bas et je vous mettrai l'oeuvre quand j'en ai fini voilà pensez de temps en temps aussi à retirer les cheveux qui restent sur la brosse c'est pas bon de les laisser parce qu'en fait ils vont accrocher avec les autres et ça va refaire des nœuds et ainsi de suite il est actuel en 14h21 et c'est bon il va falloir que je la rince un peu parce que laisser le produit c'est pas ouf et je redémêle un tout petit peu après parce que des fois le long elle peut un petit peu emmêler mais vite fait maintenant que vous avez bien assuré votre ponytail on va repasser un petit coup de peigne dessus voilà maintenant on va passer au séchage je ne vais pas le vous montrer en vidéo ça ne sert à rien mais en gros vous séchez du haut en bas et en gros c'est comme si on avait glissé l'eau en bas j'ai commencé à sécher et en fait en séchant bien sûr c'est avec les queneux donc pensez à un petit peu démêler de temps en temps maintenant que votre ponytail est sèche on n'a plus qu'à la lisser vu qu'on a démêlé au fur et à mesure vous pouvez voir que votre que votre ponytail a fait des petites fraisettes au bout et le huissard va les enlever enfin plutôt une grosse partie je vais aller la lisser je vais vous montrer le résultat final avec cette ponytail et celle que je n'ai pas démêlée pour ceux qui me demanderaient en commentaire pour la température du lisseur alors mon lisseur à moi il ne marque pas la température du coup c'est juste des petits trucs qu'on fait tic 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 ça se déplace en fait un petit rouleau qui se déplace et du coup je mets à peu près sur 6 petit tic tic on va dire mais en tout cas il ne faut pas dépasser les 180 degrés il faut très bien mettre je pense à 60 degrés on va dire la ponytail est fin prête pour retourner en convention parce que non elle est toute jolie il est bon quand je disais que le lisseur retirerait les petits frisottis du bas il les retire un petit peu mais pas complètement non plus ça ne fait pas de la magie les petits frisottis vont rester je pense très franchement que c'est plus agréable de porter une perruque qui ressemble à ça que ça voilà et un petit bonus pour les ponytail en convention quand vous recevez votre perruque vous recevez ces petits sachets ces petits sachets ils servent beaucoup quand vous allez en convention vous prenez sûrement des transports et surtout ne mettez pas vos perruques ou vos ponytail quand vous êtes dans le transport c'est là qu'elles s'en mêlent le plus c'est horrible donc vous les mettez dans vos petits sachets et c'est une fois arrivé à la convention quand vous êtes dedans et non pas quand vous allez dans la file et qu'il y a énormément de vent que vous mettez vos couettes ou vos perruques donc non vous les mettez quand vous arrivez dedans vous calez un petit endroit tranquillou bilou et vous mettez votre petite perruque tranquillou bilou c'est tout ça illustrera beaucoup d'emmêlages n'hésitez pas à enlever votre super brosse magique say it qu'à la fin de la journée elles ne sont beaucoup trop emmêlées j'espère que cette technique vous servira et qu'elle aidera les personnes qui m'ont envoyé des messages en me disant amen voilà donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo bye bye bye